Musique Yo Renan's amis, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo, dans un nouveau concept de vidéo parce que c'est, je pense que c'est la première vidéo que je vais faire comme ça. Aujourd'hui, mon invité, c'est un invité très très spécial, je pense que vous le connaissez tous, il s'agit de Manuari Talon ! Salut ! Ça va ? Ça va, ça va. Tu dis bonjour à mes abonnés ? Yorana, tu es Mister du lycée Gauguin 2019. Je voulais revenir en fait sur ton parcours durant ton élection, qu'est-ce qui t'a le plus touché ? On va commencer par le début et pourquoi en fait t'as voulu t'inscrire à cette élection-là ? Ça a été d'abord un choix personnel, c'est qu'à travers cette élection, il fallait faire passer un message. D'accord. Le message que j'ai fait passer moi, c'était la discrimination en général et plus particulièrement sur la communauté LGBT. En fait, t'avais vraiment un réel message à faire passer. Oui, en fait, j'avais déjà mon objectif. Ah oui, j'ai une petite question comme ça. Si t'avais pas gagné, comment tu réagirais ? Je n'aurais pas réagi mal parce que mon but était de toucher les cœurs et les esprits. Qu'est-ce que t'as fait durant cette année ? Après le casting, on a eu des répétitions. J'ai pu rencontrer vraiment de belles personnes. Chez les garçons, j'étais le seul en première. Ils étaient tous en terminale. Et chez les filles, c'était mélangé. Mais franchement, avec les filles comme avec les garçons, grâce à eux, j'ai pu gagner en maturité. Mais grâce aussi au comité de Miss et Mister Gauguin. Et on est devenu une famille. Et c'est ça que je trouve vraiment beau. D'accord. Il n'y avait aucune concurrence. On s'entraider. J'allais aider les autres candidats. Comme quand j'étais absent, ils venaient aussi m'aider. Comme j'aidais les filles, comme les filles aussi me conseillaient. Même comme les autres candidats, franchement, c'était vraiment magique. C'était quoi ton moment le plus stressant lors de l'élection ? Ah, ça, ça a été au top 3. Parce qu'en fait, au top 3, j'ai appelé en dernier. On avait dit... En fait, le top 3, c'est lorsqu'on sélectionne les 3 premiers. Et on les appelle dans le désordre. Voilà, voilà. Et on avait appelé d'abord Thomas, qui est arrivé le deuxième dauphin. Après Moivet, le premier dauphin. J'étais là, je stretch, je commence à appeler. J'étais là, non, je veux passer. C'est pas possible. Après, il y avait les deux autres candidats qui étaient là. Les garçons me disaient, mais si c'est bon, ça va être top. J'étais là, mais j'espère. J'ai fait, non, ça va être top. J'étais là, non, c'est toi. Et qu'on a dit, Manuari, condam numéro 2. Waouh, ça a été... J'étais là... Enfin, je n'arrivais pas à réaliser. Je suis monté sur la scène. J'étais là, ah, mon Dieu, c'est... Oui, merci, quoi. J'ai appris à être plus masculin dans cette élection, tu vois. Parce qu'il a fallu que je fasse quand même aussi un peu le garçon. Et j'ai appris aussi la maturité et la classe, tu vois. C'est-à-dire la façon de marcher. Voilà, la façon de marcher, la façon de parler, la façon de réagir, la façon même du regard, tu vois, comment regarder le public, comment regarder le jury, comment savoir parler aux gens qui nous entourent. Mais j'ai vraiment adoré, vraiment, celui que j'ai vraiment adoré, ça a été la tenue végétale. Parce que mon costume, j'avais demandé à ma tati de le faire, elle l'a fait, mais j'avais mis tout mon coeur dedans et elle aussi l'avait mis tout son coeur. D'ailleurs, je voulais profiter de ce moment parce que ton costume, j'ai vraiment adoré. Ah, merci. C'était vraiment un coup de coeur pour moi, super original. En plus, ça t'allait bien, ça te mettait vraiment en valeur et en même temps le costume. Donc, j'ai trouvé ça vraiment bien. Merci beaucoup. Alors, je voulais te demander aussi, enfin, je voulais savoir surtout, qu'est-ce que tu as ressenti, quelle a été ta réaction lorsqu'on avait dit que c'était toi le gagnant ? Alors déjà, je ne m'attendais pas du tout. Parce que genre, j'étais sur la scène. Mon hiver était complètement à l'aise. Elle était en train de sourire. Il y avait tous ses supporters. Allez, numéro un. Il y avait mes supporters numéro deux. Moi, j'étais là, non, ça y est, ça y est. On ne va pas dire mon nom. J'étais là, non, allez, je garde espoir. Et quand Abel a dit candidat numéro deux, Manuari Guyot, ça a été magique. En fait, j'avais cette envie de pleurer. Cette envie de crier, de hurler, de dire oui, merci. Et cette envie de, enfin, le stress qui est retombé. En fait, j'étais juste heureux. Ah oui, on voit dans ta réaction aussi. Ouais. Et quand j'ai vu mes amis courir, ma maman courir la première fois en pleurs, venir me serrer dans ses bras. Et quand j'ai vu mes amis, j'étais wow. Maintenant, je me sens accepté. D'accord. Je me sens aimé. Parce que je me dis, aimé pour ce que tu es. Et voilà, je me dis, les gens maintenant savent qui je suis. Et même pour ce que je suis maintenant, parce que j'ai su leur faire transmettre mon message. Et juste après l'élection, donc vous avez différentes activités que vous devriez faire. Oui. On est passé sur le plateau Tauréadjens. Oui, à la radio. Oui, on est passé sur le plateau Tauréadjens avec Mikey. On est passé sur le plateau Tauréadjens. Après, il y a eu les shootings photos. Oui. On est allé à Wilton. On a pu faire des shootings magnifiques. Franchement, c'était vraiment top. Les endroits, la plage et dans le salon. Je te remercie vraiment aussi Abel. Parce qu'elle nous a beaucoup conseillé. Elle m'a beaucoup conseillé. Elle nous a vraiment beaucoup suivi. Elle a vraiment mis du temps. Pour l'année 2020, je compte bien me présenter à d'autres élections si l'occasion se présente. Et si je peux. Je ne compte pas m'arrêter qu'un Mister Couguin. Je compte aller vraiment plus loin. Un peu plus loin. Si j'ai pu gagner une écharpe, si j'ai pu toucher des personnes avec une élection, pourquoi pas toucher d'autres personnes et gagner une deuxième écharpe. Et pourquoi pas une troisième, une quatrième. Parce que je me dis... Enfin, ce n'est pas pour la gloire que je fais ça. C'est vraiment pour montrer qu'on a tous notre place. Et il faut casser un peu cette discrimination. Voilà, les codes, la norme qui a été imposée. Et moi, si je peux faire mûrir et faire avancer la société, il n'y a pas de soucis. Quel est ton message que tu souhaiterais faire partager aux gens qui te suivent et aux gens qui nous regardent actuellement ? Jamais leur dire, croyons-vous. Aimez-vous et surtout, dites-vous que la vie est un défi. Et que chaque jour, il y aura toujours une épreuve à franchir. Et vous êtes les seuls à la réussir. Et moi, je me suis lancé le défi, Mister Pokien. Je l'ai réussi. Et je suis sûre que vous voulez faire mieux que moi. Enfin, je ne le dis pas souvent. Enfin, je le garde pour moi parce que ça m'a vraiment marqué. Mais genre, quand je suis... Enfin, une semaine après de mon élection, quand j'étais en ville en train de marcher, il y a un garçon, un efféminé comme moi. Et il était venu me parler sur Instagram. Il m'a dit qu'il aimerait vraiment bien me rencontrer parce que sa famille avait du mal à l'accepter. Et après, je l'ai rencontré. Comme par hasard, il m'a dit, aujourd'hui, quand je te regarde, je me reflète à toi. Et pour ce que tu as fait, parce qu'il m'a dit que quand ses parents ont fait la vidéo, ils ont compris et ils l'ont accepté. Et aujourd'hui, il est carrément extravagant. Genre, il s'habille comme il a toujours voulu et je le vois heureux. Et je me dis que ça, c'est grâce à moi parce que... Et quand il m'a dit ça, tu sais, j'avais carrément les fristons. J'étais là, j'étais au bord des lames. J'étais là, waouh, ben franchement, merci. Enfin, je ne savais pas les mots. Je me dis que moi, c'est ce que j'ai voulu. Non, mais je trouve que c'est vachement beau parce que c'est vrai que les jeunes, ils ont besoin d'une personne à laquelle s'identifier. Et souvent, il n'y en a pas beaucoup aussi, des personnes comme toi. Moi, j'ai de la chance aussi de faire partie du milieu sportif. Beaucoup de gens vont s'identifier aussi à moi, à mon parcours. Et ça donne de l'espoir en fait aux jeunes qui ne savent pas forcément où aller dans leur vie. On ne s'attendait carrément pas. J'étais là, maman, je ne réalise pas ce qui vient de se passer. Après, il y avait des messages des féminines aussi, des transsexuelles qui avaient 30 ans qui me disaient merci. Il n'y a pas longtemps, je suis allé à Mac et il y a une transsexuelle qui m'a dit merci beaucoup. Félicitations parce que grâce à toi, tu as su casser des mentalités. Peut-être pas casser, mais genre, tu as su ouvrir des esprits. Et moi, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. En fait, ça a été ça mon but. Ouvrir des esprits, toucher des cœurs et dire à ces personnes qui m'ont critiqué, qui m'ont toujours rabaissé et ces personnes, leur dire que c'est grâce à vous aujourd'hui, la personne que je suis. Parce que vous m'avez tellement rabaissé que ça m'a donné la force de franchir des limites et de me dire que je n'ai pas peur. Mais les messages justement de haters et tout, est-ce que ça te touche ? Ben oui, parce que je savais que j'allais critiquer en faisant cette élection. Il y avait vraiment des genre, ah c'est même plus une élection de garçon, c'est une élection vraiment de réré, c'est quoi, ça devait n'importe quoi, le lycée Gauguin, ça devait n'importe quoi, les élections de beauté à Tahiti. Je vois vraiment pour moi, cette mentalité, c'était vraiment pathétique, c'est horrible et tout. Genre, moi ça me faisait mal. Je voulais même baisser les bras, je ne voulais plus faire. Mais après j'avais le soutien de mes amis, ma femme qui me disait non, vas-y. Moi je me suis dit oui en fait. Au contraire, il ne faut pas les prendre comme un frein. Il faut leur dire, c'est ces gens comme ça qui vont justement, c'est grâce à eux, c'est eux qui vont t'emmener loin parce que plus ils me critiquaient, ils me disaient, ah, ils me critiquent sur ce point-là, il faut que j'améliore là, tu vois. D'accord. A toutes les personnes qui m'ont critiqué, merci beaucoup. Et à toutes les personnes qui m'ont soutenu, merci énormément à vous. Il ne faut pas juger trop vite les gens sans savoir connaître leur histoire. Et surtout sur les réseaux sociaux, c'est facile de... Sur les réseaux sociaux, ça a été là en fait, le pire. Le pire. Souvent les personnes qui ne sont pas capables de te critiquer en face, qui sur les réseaux sociaux, ah, ma noire, ma noire, ma noire. Et après quand tu passes devant eux, ils sont là à te regarder, ou sinon ce sont les premiers à me dire, je peux avoir une photo. Et sinon pas derrière. Voilà, donc... Non, je pense que c'est facile aussi de critiquer sur les réseaux sociaux, et que ça ne reflète pas forcément aussi la personnalité de ce qui est. Par exemple, moi sur mes réseaux sociaux, on ne dirait pas que, tu vois, je pose des photos assez travaillées, ou je pose, etc. Tu vois, on fait des photos assez... On n'est pas vraiment... Comme moi, je vois tes photos, je te sens comme un homme assez... genre autoritaire, qui... genre déterminant, tu vois. Et au final, tu vois, tu n'es pas la personne qui fait peur à tout le monde en fait. C'est vraiment... Voilà, mais c'est pour ça que je dis, il ne faut pas critiquer, à toute façon, ça m'a connu l'histoire de la personne. Quelles sont les personnes que tu souhaiterais remercier ? Ah, il y a beaucoup de personnes. Déjà, ma maman. Parce que ça a été mon plus grand pays. Je remercie aussi ma tatie pour ce magnifique costume. Parce que je ne vais pas l'obliger. Je remercie aussi le comité de Mr Gokia. Que des filles. Ma belle Raïa qui tient. Je remercie aussi les candidats pour tout leur amour qu'ils m'ont apporté. Et qu'on a su s'échanger. Je remercie aussi à mes grands supporters, à ceux qui ont fait ma bande-role, mes affiches. Ils étaient tout le temps là. Même si à la fin, ils étaient là, on n'a plus de voix, on n'a plus de voix. Mais tu vois, ils étaient là en train de crier. Ils y croyaient. Je les voyais avec leur bande-role en train de lever comme ça. En train de sauter dans les tribunes. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo. A la partager aussi. A me laisser un petit commentaire aussi. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en commentaire ? De dire juste un merci. Un merci. Un merci, genre. Parce que pour moi, c'est tout ce que je demande. C'est un mot hyper simple, mais c'est tellement... C'est tellement sincère pour moi. Genre juste merci et de dire... S'ils peuvent commenter ça, genre merci de l'avoir fait. Commenter ça, écrivez-moi juste en dessous. Merci et tout. Puis en tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de t'avoir pour ce genre de vidéo. Parce que c'est la première fois que je fais des vidéos comme ça, d'interview. Je pense que ça va lui plaire. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci encore une fois d'avoir partagé ton expérience. On te souhaite bonne continuation dans tous tes projets. Ben, merci. Moi, je serai toujours là pour te soutenir. Ben, merci. Ok les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire. Prenez soin de vous. Marourou, Nana et à bientôt. Ciao ! Et voilà ! Encore une fois, à toutes les personnes qui m'ont soutenu, merci du fond du cœur. Et aussi à ma deuxième famille, la communauté LGBT. Je vous aime et ça, c'est de la part de votre Mister préféré. C'est parti ! C'est parti ! Après, j'ai fait un montage. C'est parti ! Et voilà ! Bonjour, Maman ! Tu fais couper ! Ah ! Pardon ! Ok, ok, ok ! Je te dis pas ta rire ! Ok, d'accord ! Le vent que je lui ai mis là ! Ouais, on va enlever ! Ok ! Je te vois ! 1, 2, 3 ! Attends, t'es pas trop ! Ouais ! Il y a bien plus ça, toi ! Voilà ! Vas-y ! Attends, je mange ! Tu fais mon... T'as fini de manger ? Ouais, j'ai mangé à la cortine ! C'est dégueulasse ! Donc, t'as été élu Mister du lycée Gauguin. C'est ça ! C'est le lycée Gauguin ! Mister du lycée Gauguin ! Ok ! 1, 2, 3 ! Donc, t'as été élu... Putain ! Regarde 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 !